J'inspire et j'arrivais. Super. Maintenant, je vais attraper l'orteil de la jambe supérieure ou l'extérieur du pied et je vais tourner côté opposé, la position de l'arche. On inspire ici et on tend notre arche. Si on peut, on va aussi soulever l'autre jambe. Trois respirations ici, le drishti de préférence va à la main qui est libre. Un, deux, trois. Expire, plie ton genou. Cette fois, on va appuyer notre genou aussi, soulever un tout petit peu le bassin et essayer de passer notre coude à l'extérieur de la jambe. Matyandrasana. J'ai soulevé de façon à délivrer mon bassin, j'aurai besoin après. Trois respirations ici. Un, deux, et trois. Je reviens avec mon bassin et je vais essayer de passer mon bras à l'intérieur et attraper avec l'autre main. Un, je dépose un gros bassin et je décolle la jambe. Un, l'arche est en torsion. Deux, combien de points de vue, combien de variations d'un asana existent. Et trois. Je reviens et je vais faire un balasana des transitions. Un balasana pour me recentrer. Très, très calme et traditionnelle. Trois respirations ici. Un, deux, et trois. J'inspire, je reviens. Et je charge de gomkasana. On reviens au gomkasana avec la jambe droite. Devana. Super. Ici, j'inspire et je serre mon genou vers la poitrine. J'attrape mon orteil avec la main en possède. Et j'active ici. Lâchez. Trois respirations. On va essayer toujours d'activer notre jambe. De façon que si je l'allivère, il reste là. Ce n'est pas mon bras qui tire de la jambe. C'est mon soas et aussi mes sardos et mes obliques. Deux. Et trois. Inspirez bien. Serre les genoux. Soulève ton bassin. Passe. Ton bras opposé. Trois respirations ici. Un. Un. Deux. Et trois. J'essaie de passer mon bras à l'intérieur de ma jambe. Et j'essaie de connecter mes deux épaules. Inspirez ici. Dans l'expiration, je relâche ma hache et ça va m'aider à soulever ma jambe. Voilà. Je dois activer vraiment mes épaules pour que ce mouvement ne m'oblige pas à aller vers la main. Et un. Un. Deux. Trois. Très bien. Je relâche. Et j'expire. Et j'expire. Balasana. Des transitions. Un balasana traditionnel. Ici. Autre. Et c'est bien. Des分鐘 balasana. J'ai bien. Et je dois plier une ou deux fois mon tapis pour appuyer les genoux en dessous. très bien je vais maintenant appuyer la jambe droite devant moi et rester avec la jambe gauche j'inspire ici je veux faire torsion passer ma main droite à l'intérieur de la jambe attraper à nouveau je soulève mon talon j'inspire et je reviens ici peut-être que je tombe c'est pour ça que j'avais mis des briques de l'autre côté c'est un exercice d'équilibre deux et trois je vais attraper le talon maintenant maintenir ici trois respirations un deux et trois je croise ma jambe j'appuie ma jambe dans le sol ou dans les briques vous voyez le talon que je ne te vois pas oui c'est ça et maintenant on va attraper à l'extérieur de la jambe et on va essayer de soulever cette jambe un deux et trois super je reviens ici et je vais faire un petit les sortes oui je le fais dans ce sens là les sortes c'est la position dans laquelle j'étire la jambe postérieure et je relâche mes coudes vers le sol cinq respirations ici un ouvrez la poitrine essaye de maintenir ton genou et ton talon alignés deux trois quatre et cinq et on revient hop pour essayer la jambe opposée hop j'inspire ici j'appuie les sortes de la jambe postérieure dans cette position là et j'attrape à l'intérieur et je vais essayer de décoller un il peut se passer que je perds l'équilibre c'est normal et deux hop et trois j'attrape mon talon j'inspire ici et j'essaye de trouver l'équilibre si mon talon est trop je peux aussi attraper mon orteil je peux utiliser mon entre bras comme stabilisateur oui c'est ça tout est dans le bas et on va maintenant porter les genoux en torsion passez la main à l'extérieur attraper ici très bien et de là exactement pareil comment j'essaie de décoller inspire ici hop et un je décolle hop et je reviens deux je décolle et je reviens et trois je décolle et je reviens inspire ici balasana les jambes écartées genoux écartées les mains crochées et derrière et je relâche ici relâche tes bras inspire on va chercher encore l'appui d'un mur pour essayer une position un peu plus avancée une position évolative après le asso du paradis donc je reviens au mur hop là voilà parfait je vais me rapprocher plier la jambe de basse et appuyer ma jambe en extension cette fois je vais aussi appuyer mon bras de là je vais attraper mon pied ou la sangle oui si tu as besoin oui on prend le foulard ou une sangle très bien et je vais attraper de l'extérieur pour ça je fléchis vraiment la jambe et je vais pousser je décolle la jambe du mieux je reviens inspire décolle décolle la jambe et reviens inspire décolle et maintiens un deux je peux aussi maintenir tout simplement ici trois quatre quatre et cinq on fait l'autre côté ouais très bien donc j'appuie la jambe gauche je plie la jambe de base et j'essaye d'attraper le côté externe de mon pied peu à peu je développe la jambe je pousse avec mon bras attrape avec l'autre bras voilà et pousse avec ton bras à l'intérieur les murs super ok petit moment de repos on revient à notre tapis shake 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 avec le jambe shake 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 et on va faire un badakonass en allant on peut écarter des deux parallèles les pieds du bassin bien écartés et là je vais appuyer mes coudes sur les genoux haut au-delà de mes genoux et relâchez ici cinq respirations un un deux trois quatre cinq Ah, inspirez bien, super, rythme, détorsion simple, les deux genoux d'un côté et de l'autre. Super, on revient maintenant à la position de debout, cette position avec les genoux légèrement écartés. Je vais remonter la jambe droite, je vais ouvrir la boiterie et cette fois, au lieu de venir à l'arbre, à Vrakshasana, je vais venir à mon position avec la jambe à l'extérieur. Moi j'appelle cette position la majorette parce que je ne sais pas comment elle s'appelle, elle s'inscrit. Inspire ici, on va plier légèrement la jambe de basse, se rapprocher avec notre dos et venir attraper à l'extérieur. Et on essaye à nouveau de tendre la jambe, un. Si j'ai des difficultés, je peux toujours m'appuyer dans mon mur, revenir à mon mur, plier la jambe de basse et chercher ici à tendre la jambe. Un, on l'a fait au sol, aussi cette position, deux, trois et hop, j'essaye à nouveau dans mon tapis. Un, deux, et trois. Super, petite flexion à l'avant de repos, je plie les genoux, je rattrape les chevilles et je relâche ici. Et inspirez bien, on recommence. Côte de poussée, inspire, porte ton poids vers la jambe droite et ton genou gauche vers la poitrine. Expire ici, inspire, croise les genoux à l'extérieur. Expire, expire bien, cherche avec ton coude à l'intérieur et crochete, les bras opposés. Et peu à peu, on essaye de développer notre jambe. Si on a besoin, on plie la jambe de basse, on inspire. On inspire, on décolle, on développe, on développe, on développe, on relâche. On inspire, on développe, on développe, on développe, bravo, on relâche. 3, fantastique, je relâche, cette fois je vais écarter à nouveau mes bras, embrasser les tapas de talons sans attraper mes coudes, inspirez ici, expirez, relâchez vers l'avant. Si je peux, j'appuie mes coudes du sol et je reste, 5 respirations, 1, 2, 3, je relâche mon coeur vers le sol, 4, reste, 5, et peu à peu je descends mon bassin vers le sol, mon bassin vers le sol, j'appuie mes mains et je glisse ici, Upavishtakonasana. Mes jambes sont écartées en diagonale et je peux plier mes genoux, il n'y a aucun souci, Upavishtakonasana, je peux appuyer mes coudes haut, appuyer mes mains à un niveau de chélie, et 5, respiration ici, 2, 3, 4, et 5, inspire, on va plier maintenant la jambe droite, on va la laisser tourner vers l'intérieur et plier le talon vers les fessiers, inspire ici, expire vers la jambe gauche, variation de Padigasana, si on est très à l'aise, on peut descendre jusqu'à attraper notre pied, si on est très à l'aise, on a pris notre coudeur, reste ici, essayez d'ouvrir bien ton genou vers l'arrière, ça va étirer la hanche, super, c'est ça, on essaye d'étirer en diagonale vers le ciel, haut vers les pieds, les deux sont bien, pendant qu'on soit dans cette diagonale, et j'inspire, ensemble, jamaisижу pour une fois-là. Sous-titrage Société Radio-Canada